Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le critérium de donge C'est donc un tout petit circuit encore une fois Et comme vous pouvez voir je teste de nouvelles roues, ce sont les roues de cyclocross de mon petit frère Qui sont donc un peu plus hautes que ce que j'ai l'habitude d'avoir C'est donc pour moi la première fois que je porte des roues hautes Je vous dis ça car tout simplement ça va avoir un très gros impact durant ma cour Comme vous pouvez voir après le premier virage je vois qu'un gars attaque directement C'était Nicolas Malo, le gars qui était avec moi dans l'équipe du Tour de Loire Atlantique Et autant vous dire que je sais qu'il est très très fort surtout sur ce genre de cours Du coup je décide de y aller directement dès le premier tour Je fais le départ en quelque sorte, enfin du moins je suis quelqu'un qui fait le départ On peut voir qu'assez rapidement un autre gars va revenir sur nous du club de Pornichet Et on va donc réussir à faire un tour complet à trois Ça tournait plutôt bien, on s'est plutôt bien entendu Tout simplement parce que les deux autres sont assez expérimentés Donc ils savent ce qu'il faut faire, ils savent qu'il ne faut pas se regarder On a donc plutôt bien roulé mais malheureusement c'est revenu On a tenté notre chance, ça aurait pu marcher mais cette fois-ci ça n'a pas marché Et comme je vous ai dit mes nouvelles roues vont avoir un très gros impact sur ma course Tout simplement parce que je ne les avais jamais essayé avant cette course Car je ne roule pas avec des roues carbone à l'entraînement Mais surtout qu'on les a mis un petit peu à l'improviste Que je n'avais pas prévu de les mettre à donge On a donc fait la mécanique de ces roues la veille Du coup ça veut dire que je les ai testé mais un petit peu doucement Sans vraiment rouler vite, sans vraiment appuyer sur les pédales Et malheureusement ça ne va pas suffire Tout simplement parce qu'en fait mes vitesses passaient super bien Quand je me testais à l'échauffement Mais dès qu'on roulait un peu plus vite Du genre dès le premier tour quand je suis parti en échapper Et bien malheureusement les vitesses passaient super mal Pour tout vous expliquer en gros quand je descendais une danse Ça mettait à peu près 50 mètres à descendre Ça veut dire que je suis obligé d'être prévoyant pour changer mes vitesses De plus ça saute, c'est violent, ça passe pas d'une façon fluide Et autant vous dire que sur un critérium où il y a plein plein de relances C'est une catastrophe Tout simplement parce qu'on ne peut pas changer de vitesse en relançant Parce que sinon c'est un coup d'être déraillé Ou à se prendre le guidon dans les genoux Enfin vous voyez un petit peu le genre de choses Donc c'était pour moi très difficile Et j'ai donc dû faire cette course là Je dis bien pendant toute la course En évitant de changer les vitesses C'est à dire que je devais mouliner beaucoup Alors que je suis quelqu'un qui emmène très gros Et qui a beaucoup beaucoup de mal à mouliner En gros j'étais obligé de me forcer de rentrer dans les virages en emmenant gros Relancer en emmenant gros Parce que je savais que je ne pouvais pas changer de vitesse après le virage Faire ma relance jusqu'à temps que je mouline trop Me rasseoir, rajouter des vitesses Et enfin pouvoir appuyer sur les pédales Autant vous dire que c'était vraiment une catastrophe Car à chaque virage j'étais dans la merde C'est donc une course qui va être très difficile pour moi Mais vous allez voir qu'à la fin ça se passe pas trop mal Et que je vais faire une plutôt bonne place Comme vous pouvez voir du coup Assez rapidement je me suis retrouvé en queue de peloton On peut voir que derrière moi il y a plein de cassures C'est un petit peu dangereux cette position Moi même du coup je crée moi même mes propres cassures Car après les relances à chaque fois je prenais quelques mètres d'écart Et je faisais des efforts totalement inutiles Mais du moins obligatoires à cause de mes roues Autant vous dire que j'avais la haine un peu envers moi même Envers les roues tout simplement Donc ma première expérience avec des roues hautes N'a pas été vraiment agréable Parce que j'ai pas forcément pu me rendre compte Si c'était vraiment efficace ou non Tout simplement parce que j'ai été emmerdé toute la course D'ailleurs soutenez moi dans les commentaires Et n'hésitez pas à liker la vidéo C'est toujours aussi important Vous êtes tout le temps énormément à liker Vous avez explosé tous les records dernièrement On est tout le temps plus de 1000 likes Donc c'est vraiment juste énorme Merci beaucoup Je compte sur vous pour continuer comme ça Et là comme vous pouvez voir au bout de 50 km Sur les environ 80 km qu'on devait faire En fait on s'est fait prendre dans une cassure Tout simplement le peloton s'est coupé en deux Et moi ainsi que les deux autres du club de Saint-Brévin On s'est fait complètement avoir On était tous les trois dans la cassure Dédé casse à vous d'ailleurs Parce qu'on est tous les trois aussi doués pour le placement Et encore eux sont plus forts que moi là dessus je pense Mais du coup on était un peu en PLS Personne voulait rouler pour ramer Donc moi j'étais obligé de rouler un peu Donc je me suis mis devant J'ai embrayé Je me suis dit qu'au moins ça servirait à quelque chose Car il y a au moins les deux autres gars du club Que je vais ramener Donc voilà c'est utile Et comme vous pouvez voir Les deux gars de mon club vont un petit peu s'affoler Ils vont un peu péter un câble Ils vont se dire Putain on est dans la merde On va jamais revenir Faut vite revenir Nanana C'est la catastrophe Moi j'étais un peu plus posé Je me suis dit de toute façon Vu comment la course se déroule devant A un moment ils vont forcément ralentir Ça sert à rien de s'affoler Je vais rouler d'accord Mais pas rouler à bloc pour revenir directement On va rouler tranquillement Pas faire d'efforts inutiles Et essayer de revenir doucement Donc là on peut voir que cette ligne droite Je vais la faire à bloc C'était vent de face Là je pense que je vais gagner énormément de temps Sur le peloton qui était devant On va vraiment embrayer Pour moi par contre ça a été très difficile C'est un effort qui est vraiment violent Et là on peut voir que les deux gars De Saint-Brévin De mon propre club Vont me doubler Juste avant ce virage là Et en fait ils vont me faire péter Parce que moi comme je vous ai dit Je galère avec mes vitesses Eux ils ont relancé comme des malades Moi j'ai pris quelques mètres J'ai pas réussi à revenir Je venais juste de faire la ligne droite à bloc Et en fait ils se sont pas rendus compte Mais moi j'étais plus avec eux Du coup ils vont partir à deux Et ils vont mettre je sais pas combien de tours A revenir sur le peloton Nous comme je vous l'ai dit On s'est pas affolé On est revenu un petit peu en facteur On a attendu que le peloton ralentisse tout simplement Moi dès que j'ai vu que le peloton ralentissait J'ai embrayé Je suis revenu dessus Eux du coup ils ont fait plusieurs tours à deux Avant de revenir sur le peloton Ils ont fait des efforts totalement inutiles Du coup pour vous dire Mais c'est vrai qu'ils sont revenus avant moi sur le peloton Bon là j'accélère On est à 10 km de l'arrivée Il y a donc une échappée d'environ 10 coureurs Je peux pas trop vous dire Je m'en souviens plus trop Mais on peut voir que ça commence à vraiment vraiment embrayer Et là ça commence à piquer les jambes On peut voir que j'ai un petit peu de mal à garder les roues Comme je vous ai dit J'étais pas habitué à mouliner Alors autant vous dire que ça m'a fait un peu mal aux pattes Mais bon ça a été quand même Je me suis plutôt pas trop mal démerdé J'étais quand même plutôt fort On peut voir après ce virage Que je vais essayer d'accompagner l'attaque du gars de Lucénante en blanc Parce que je voulais pas vraiment finir au sprint Je suis pas très fort au sprint Et je voulais vraiment réussir à sortir avant l'arrivée Là on peut voir qu'il reste à peu près 10 km Donc c'était un petit peu le bon moment pour partir Mais malheureusement sur un circuit pareil Avec autant de monde dans le peloton C'était très difficile Après quand même Il y a énormément Voir même plus de la moitié du peloton Qui a abandonné C'était vraiment une course qui était difficile mine de rien Pourtant moi j'étais plutôt bien Malgré mes roues qui buggaient Donc je me dis que si j'avais pas eu de problème Ça aurait pu être pas mal comme course Du coup on peut voir que juste après le virage Je vais le contrer Je vais attaquer Je vais faire un très très gros effort Je vais me mettre totalement à bloc Durant toute la ligne droite Vente face Je vais avoir quasi fait un tour complet Parce que je vais me faire prendre juste avant le virage Où j'ai attaqué On peut voir que je passe le virage avec eux Et moi qu'est-ce que je fais ? Je suis énervé Et bien je rattaque directement Je me dis qu'au bout d'un moment Ils vont forcément en avoir marre Donc j'y retourne Je rattaque Je rembraye Malheureusement ce coup-ci L'attaque va être un peu moins incisive Et je vais me faire reprendre très rapidement En même temps moi je viens de faire un tour tout seul Donc forcément ça pique un peu Donc quand je vais me faire reprendre Je vais me faire un petit peu avaler Mais je vais essayer de rester placé le mieux possible Mine de rien Parce que le sprint c'est bientôt Et on va pas avoir tant de temps que ça Pour remonter à l'avant Si jamais je veux remonter pour faire le sprint Là on peut voir qu'à quelques kilomètres de l'arrivée Je me retrouve en tête de peloton Tout simplement parce que j'essaye de sortir Parce qu'il y a quelques gars qui sont partis Et je les ai loupés Donc voilà j'étais un petit peu déçu Donc là je mets une grosse attaque encore une fois On peut voir que mon coeur monte très haut Et là on est vraiment proche proche de l'arrivée Genre à deux tours si je me trompe pas Donc autant vous dire que j'ai donné tout ce que j'avais en moi Pour faire la meilleure place possible Et je voulais vraiment pas arriver au sprint Encore une fois je vais me faire reprendre Mais je vais rester placé le mieux possible Je voulais pas reculer Parce que je savais qu'après j'allais pas réussir à remonter dans le dernier tour Ça allait frotter Donc fallait pas que je recule Donc là on peut voir que je reste dans les 3ème positions Donc j'étais quand même super bien placé Même si j'ai fait énormément d'efforts dans les derniers tours Parce que voilà je suis nul au sprint Comme je vous l'ai dit Si je tente c'est que j'ai mes raisons Donc là on peut voir que le gars de mon club va attaquer Je vais donc le laisser faire et faire la cassure Malheureusement ça va bouger derrière Donc ça va revenir Je me replace dans les roues Malorie se fait reprendre le gars de mon club C'est dommage Maintenant on va arriver bientôt à la cloche au dernier tour On peut voir que j'avais quand même des petits trous d'écart J'étais vraiment pas bien à la cloche J'étais pas hyper bien placé Je prenais quelques trous On peut voir que je suis un peu faiblard sur les bords En fait je me suis trompé C'était pas vraiment la cloche Il restait 2 tours Maintenant c'est la cloche On peut voir que je suis en deuxième position Donc en fait je suis pas si mal placé que ça à la cloche Mais on peut voir quand même que ça se regarde Le gars devant moi pas si fort On peut voir que ça part sur la droite Maxence met une attaque D'ailleurs lui on le reverra jamais Il va finir devant le peloton Personne n'a été le chercher Donc du coup ça fait encore une place en moins Là on voit que ça attaque encore à droite Encore une place en moins Mais heureusement tout le monde réagit Donc ça va suivre On peut voir que là je réagis J'y vais parce que je vois que les gars devant moi ne vont jamais y aller Donc encore une fois je suis plutôt bien placé pour le sprint final Malgré que là j'ai les jambes vraiment en compote Mais vu que j'étais vraiment énervé Je voulais vraiment faire une bonne place Quand je dis énervé c'est positivement bien entendu Et bien j'étais plutôt motivé Et du coup je restais placé Et je voulais vraiment réussir A faire un top 15 Pour moi ils n'étaient pas si nombreux que ça devant Et là encore une fois comme vous pouvez voir Au kilomètre je place une grosse attaque Je pars tout seul Je vous dis j'étais vraiment énervé Je voulais faire une place Je repars tout seul Je fais l'effort Malheureusement ça va directement réagir derrière Donc voilà je vais être repris Si jamais ils avaient mis plus de temps à réagir J'aurais réussi à aller au bout Assez facilement je pense Mais malheureusement ils ont directement réagi On peut voir que du coup je me fais reprendre Mais je ne veux pas me faire avaler Parce que si je me fais avaler Je me serais trop loin pour faire mon sprint Donc je fais tout pour rester placé On peut voir que je suis en 5ème position ici Pour le dernier tour C'est l'arrivée là sur la ligne Nous sommes à environ 500 mètres de la ligne C'est vraiment le dernier moment Le dernier virage Je suis dans la roue de Tom Baudry Et il faut savoir que c'est un très très bon sprinter Donc j'étais plutôt bien Je loupe un peu le virage Je prends quelques mètres de retard malheureusement En plus comme je vous rappelle J'ai mes vitesses qui passent mal Donc voilà il fallait que je fasse gaffe Et là je me place en 4ème position Je suis super bien placé Et là je commence à lancer mon sprint J'appuie sur les pédales Et là poum je déraille Je remets ma vitesse Et là je rappuie sur les pédales Ma chaîne ressaute Je redéraille Et là du coup je me rassoie sur mon vélo Parce que je savais que je ne pouvais plus relancer Ça déraillait à chaque fois Et du coup je vais m'asseoir Finir mon sprint assis Et malheureusement du coup Je vais avoir perdu quelques places A cause de ces deux sauts de chaîne Et je vais donc me placer 17ème Je suis hyper déçu Je voulais faire dans les 15 premiers Je fais 17ème C'est un peu vexant Mais malheureusement C'est le jeu Encore une dédicace Sur les deux gars de mon club Qui font juste derrière moi Et moi je vous dis à une prochaine Pour une prochaine vidéo N'oubliez pas de liker Ça fait toujours plaisir A la prochaine Bye bye